et bien salut tous amis c'est jb on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ça fait un petit temps que j'ai plus fait de vidéo je sais pas c'est quand la dernière qui que j'ai fait je me rappelle plus je pense que c'est oui la semaine dernière ou quoi c'est d'habitude un petit peu plus de vidéos par semaine voilà j'avais j'étais pas là chez moi j'étais un petit peu en vacances du coup enfin enfin quand j'étais parti chez une amie quelques jours du coup voilà donc j'ai fait quelques achats cette semaine pas grand chose mais quelques achats quand même j'ai garde ici un peu dessous pour le prochain jeu qui sort donc le lego star wars qui va bientôt sortir donc normalement soit lundi ou mardi je l'ai donc ce sera la date officielle quoi donc cette semaine j'ai acheté quelques petites choses donc du jeu vidéo et des dvd comme d'habitude je commence par les jeux vidéo et ensuite les dvd malheureusement je pense que pour le mois d'été vous n'aurez pas de vidéo solde tout simplement parce que nous en belgique donc les soldes commencent le premier juin en belgique mais tout simplement en belgique il n'y a rien du tout en solde même ça dès même dans les régions dans d'autres régions il n'y a rien du tout j'avais prévu de les faire en france mais malheureusement ce sera pas possible de les faire parce que j'ai personne pour aller avec moi du coup ben voilà j'ai pas de véhicule pour y aller je peux aller faire la route à pied j'en ai pour des heures et des heures de route alors bon c'est pas la peine donc ben vraiment pas de vidéo solde je pense cette année à moins que pour la belgique il y aurait des petites surprises par rapport aux soldes on verra mais je suis assez perplexe la plupart du temps en belgique c'est de la merde des soldes donc il n'y a vraiment rien du tout c'est vraiment pas de jeu on va aller à des jeux de sport genre à 10 balles le jeu de sport pas de jeu à 1 euro c'est très rare quand il y a des jeux à 1 euro il n'y en a quasiment jamais du coup voilà donc c'était pour la petite parenthèse donc vite gonner je pense pas qu'il n'y aura tout de suite j'en fais plus trop en ce moment j'en fais de temps en temps mais pas souvent du coup voilà comme d'habitude on va commencer par les jeux vidéo je vous ferai un petit coup de gueule par rapport à quelque chose tout à l'heure si vous me souvenez sur facebook sur la page je vous expliquerai ce que j'ai acheté un petit cd un petit peu déçu par rapport au cd donc avant de passer aux jeux vidéo enfin aussi au dvd cd on va passer aux jeux vidéo donc j'ai acheté de la cartouche de la cartouche game boy vous avez rentré dans mon cache pas mal de jeux game boy pour 1 euro pièce parce que dans mon cache les cassettes grises sont à 1 euro du coup ben ça ça faisait partie les cassettes grises étaient à 1 euro du coup je m'en suis pris 5 ça m'a fait 5 euros les 5 bon c'est pas du gros jeu c'est des jeux sympa mais c'est pas non plus du gros du lourd du lourd des jeux quand même sont intéressants quand même on va commencer par un petit motocross maniaque voilà un petit jeu que j'avais quand j'étais plus jeune voilà pour la somme d'un euro ça reste correct il y avait également un jeu que je sais plus si j'ai ou quoi donc faudra quand même que je vérifie le astérix et obélix voilà plutôt bon état la cartouche ensuite on avait également un petit astérix voilà donc pour un euro toujours également un petit tintin antibé voilà ça c'est cool aussi des cartouches game boy ça fait un moment que j'en avais plus vu dans le cache et là ils en avaient rentré pas mal du coup j'ai pris aussi un petit mortal combat donc ça ça fait plaisir c'est un jeu que je jouais quand j'étais plus jeune du coup ça fait plutôt plaisir c'était mon cousin qui l'avait et on y jouait sur les gamins on aimait beaucoup donc voilà pour ça ensuite j'ai acheté du petit jeu ps1 petit peu de jeu ps1 ça fait plaisir aussi habitude j'en vois jamais mais là j'en ai trouvé un petit peu on va commencer par deux jeux que j'ai eu pour 2 euros pièce un petit mat pro max enfin mon ce pro bmx c'est pas un gros jeu mais pour 2 euros j'ai pris c'est toujours plaisir un petit peu d'entrée du ps1 un petit jeu donc lu qui lu qui est la fief de l'os donc en fait c'est un jeu quand tu vois ce moins l'intérieur c'est un jeu bonus parce que le jeu le jeu est là donc la fief de l'os il y avait ce jeu là en plus avec donc c'est plutôt sympa donc je le changerais un petit peu après j'ai pris également un autre jeu qui est en plutôt bon état malheureusement une version néerlandaise je l'ai vu après que c'était une version néerlandaise un peu dégoûté donc voilà j'ai pris quand même donc voilà le digimon world de 2003 donc on verra s'il passe en français ou pas on verra bien s'il passe en français c'est cool bon celui-là quand même payé 5 euros et dans mon cas j'ai augmenté prix petit à petit qui bien sûr complet voilà un super état voilà donc à 5 euros je les prix j'ai pris quand même on verra bien ce que ça veut ensuite un autre jeu un petit jeu 360 que j'ai déjà en démat en fait mais vu que sur le démat en 360 il saque beaucoup de jeux j'avais envie de me le récupérer en boîte parce que c'est un jeu que je vois de moins en moins souvent et c'est un jeu ou est ce que je vois plus du tout presque et du coup j'ai préféré me leur prendre parce que là après que je ne le vois plus du coup je l'ai pris quand même donc il s'agit du toy story 3 voilà paye pour la somme de 59 donc un bon petit jeu toy story celui-ci sur la xbox j'ai fini celui sur vita sur psp il ya pas longtemps celui-ci est un très bon jeu voilà toy story 3 qui fait plaisir à voir voilà et donc vous saviez que je recherchais activement le mass effect 2 j'ai trouvé en fait mieux que ça j'ai trouvé la mass effect trilogie malheureusement il manque le mass effect 3 mais bon c'est pas grave moi ce qui m'intéressait c'était le deuxième le mass effect 2 il possède bien le mass effect 1 donc ça se présente ainsi pour ceux qui n'ont jamais vu ce fourreau donc je pense ces éditions c'est des éditions belges je pense qu'ils ne sont pas sortis en france je sais plus donc voilà édition ainsi donc avec que je vous montre comme ça vous voyez ces éditions infiniment qu'on a les deux disques pour mass effect 2 et le pro et le disque de mass effect 1 bon voilà donc ça se fait 10 euros ça restait correct encore que j'avais envie de me faire le mass effect 2 je pourrais me le refaire grâce à cette compilation du coup voilà maintenant pour les jeux vidéo c'est terminé on va passer maintenant voilà avant de terminer par le cd parce qu'il ya un petit coup de gueule par rapport au cd j'ai pris un truc vraiment collector que j'ai eu collector pas vraiment collector dans le sens où c'est collector vraiment ça a une belle pièce parce que c'est collector un cd je vais rencontrer l'état du cd qui est le cd du neuf alors en cd en dvd on va commencer par un petit dvd que j'ai eu comme cadeau par mon père qui moi j'ai retrouvé dans sa bagnole dans sa voiture et il me l'a filé du coup me l'a dit je peux l'avoir donc j'ai pris le expandable qui m'a qui m'a donné j'ai jamais vu donc faire l'occasion de le regarder on verra bien ce que ça vaut ensuite donc dans les dvd il ya un dvd que je suis super content d'avoir trouvé mais vraiment un dvd que je cherchais pour vous dire ça fait cinq ans que je collectionne les dvd ce dvd là je n'ai jamais vu dans un cache dans un cash dans un magasin bourse aux livres sur le net jamais je n'ai jamais vu et là je n'ai pas hésité je l'ai pris directement chez un vendeur enfin j'étais au marché un marché pas un marché opus ma marché de légumes tout ça il ya quelqu'un qui vendait des dvd et il les vendait deux euros les dvd neufs bon j'ai été visiter pour bien regarder si les dvd sont bien dedans ce défaut on a la surprise que c'est du robuste et que les dvd ne sont pas dedans donc j'ai pris le secret de terabitia voilà un excellent film avec cet acteur qui a joué dans je sais plus dans quoi jouer mais cette actrice elle a joué dans charlie la chocolaterie voilà un excellent film si vous n'avez jamais vu ce film le regard de eux parce qu'il est vraiment excellent c'est un genre comme le film les sort les trucs de les chroniques de spider week ainsi j'ai pris un autre film d'ailleurs c'est ma meilleure amie qui m'avait montré d'ailleurs j'ai été aux anges quand j'ai vu je pensais que c'est un film que je cherchais depuis quand j'étais plus jeune mais ce n'était pas celui-là c'était une série il s'agit de charlie à la rescousse savait même pas qu'ils avaient fait une série de ce dessin animé que j'aime beaucoup voilà le charlie à la rescousse qui fait plutôt plaisir à rentrer donc moi je cherche le charlie mon héros que j'ai pas encore trouvé tout sera bien que je trouve ensuite il y avait également un petit film je me je me retournerai de prononcer le nom de ce film c'est impossible à prononcer j'irais juste sinon dites voilà demi le nom du film sinon dites le volcan voilà donc le nom de fille ou elle est non c'est un petit peu what the fuck sinon dites le volcan donc voilà avec un petit film avec d'animaux j'avais beaucoup aimé voilà donc c'est pour ça que les prix pour la somme de 2 euros ça reste correct encore donc voilà ça fait plaisir un autre film que je vois pas souvent non plus un petit film de stanley kubrick cube qu'u bric ouais donc le petit shining voilà que j'avais jamais eu sur l'occasion de le voir un film assez culte donc voilà pour un 2 euros et ensuite un autre film que ça ça fait super plaisir de le trouver de le rentrer je peux voir d'ailleurs je dois changer la boîte que c'est explosé mais c'est un film quand je l'ai vu j'ai dit putain ça je prend dirais quoi je laisse pas à côté il s'agit de chéri j'ai agrandi le bébé ce film là ça fait des années et des années que je cherche sans tomber dessus là je tombe cher vendeur vraiment par hasard et j'étais vraiment content d'avoir trouvé putain à ce prix là 2 euros quoi j'étais super content moi je n'avais pas il n'avait pas pris en fait chéri j'ai rétrécit le bébé le chéri j'ai rétrécit les gosses il n'avait pas pris avec j'ai un peu dégoûté mais déjà trouvé celui-là c'était déjà super cool voilà donc ça ça fait super plaisir à la rentrée dvd qui fait vraiment plaisir ce film là ça fait des années que je le cherche voilà un plaisir de le trouver donc maintenant on va passer au cd la déception du cd donc en fait dans mon cache j'ai acheté un petit cd neuf donc je vous montre il y avait bien le blister bon je sais pas si c'est un reconditionné ou quoi mais vous voyez il était mis d'habitude sur les blisters même en recul de cd ils mettent toujours des petits des petits autocons là devant voilà j'ai acheté le cd le cd parce que j'étais déjà content je vous montre ce que c'était il s'agissait en fait de star wars amenace fantôme dans une édition que je n'avais jamais vu donc j'ai testé les cd ils fonctionnent parce que tout simplement je les ai nettoyés avant les cd étaient soi-disant neufs je raconte la blague bon j'ai parce que c'est pas une blague sur le coup quand j'ai vu ça j'ai fait mais putain mais qu'est ce que c'est que ça quoi en fait je raconte sur les cd d'ailleurs je fais une petite dédicace à mon ami cédric enfin carolo qui m'a fait parce qu'il m'avait dit c'était une édition spéciale shubaka parce qu'il y avait plein de poils dessus je sais pas en fait pour me dire c'est en heureux quand je l'avais ou quand je l'avais retiré donc j'ai ici vous verrez plus rare vous verrez peut-être encore quelques petites choses je passe ouvrez celui-là on le verra peut-être un peu moins attendez j'essaie que vous voyez voyez sur les côtés pas très bien mais sur les côtés là sur les côtés ici des cd il ya des petites griffes des petites lignes des petites lignes comme si c'était des poils j'essaie de tomber à un endroit j'essaie donc on voit bien en fait parce que il y avait bon on voit pas très bien là mais il y avait beaucoup on aurait dit qu'il y avait des poils collés dessus mais vraiment rempli de poils on aurait dit qu'il y avait beaucoup de poils collés dessus mais quand on touchait c'était pas des poils on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui avait fondu dessus je sais pas quoi c'était vraiment impressionnant vraiment impressionnant j'avais jamais vu un cd pareil et vraiment j'ai ici on va peut-être bien voir c'est qu'on voit en fait parce que j'arrive pas il y avait vraiment beaucoup de griffes dessus j'ai nettoyé c'était pas des griffes parce que c'est parti parce que c'était plus sale que ça et voilà c'était vraiment impressionnant et les fois j'ai jamais vu un cd pareil je sais pas si quelqu'un ici on verra qu'il est vraiment sale celui-ci vous allez voir il est vraiment abîmé si c'était du neuf mais j'ai dû le laver tellement il était dégueulasse tellement il était il était sale très sale et surtout je sais pas ce que c'était qu'il y avait dessus mais c'est on aurait dit qu'il y avait des poils dessus je sais pas ici on voit un petit peu on voit un petit peu voilà vous voyez c'était vraiment dégueulasse voilà c'était vraiment en plus dans mon cas vu qu'il n'y a pas de garantie j'aurais pas pu aller le rapporter vu qu'elle n'avait pas j'ai quand même payé 5 euros mais le principal c'est qu'il fonctionne et voilà c'est le principal j'ai essayé tout à l'heure mais ça fonctionne sans problème du coup voilà c'est plutôt sympa du coup voilà le petit coup de gueule est passé donc j'espère que la vidéo vous aura plu mais ce que c'est à la bâturée trop longtemps j'essaie de faire des vidéos assez rapide parce que sinon faire des vidéos qui durent une année ça sert à rien du coup je vous fais des petites vidéos rapido c'est comme ça vous voyez les achats je vous explique un petit peu ce que j'en pense dessus de quoi j'espère que la vidéo vous aura plu sur ce je vous souhaite à tous une très bonne soirée une très bonne journée j'espère que pour vous les seuls se passe très bien pour vous et je vous dis à la prochaine pour une vidéo salut à tous